Bonjour Ludo. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va. Et toi ? Ça va, super. Ça va, ça va. Ça bonne mine toi aussi. Ah, c'est gentil, merci. Bon, en vert et en noir, c'est pas du rouge et noir. Donc on t'appelle Ludo. Colmi Ludo. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut dire. La consigne, c'est de m'appeler Ludo. D'accord. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Ludovic. Colmi Ludo. Je suis martiniquais. J'approche la quarantaine. Bon, j'ai 40 ans. C'est l'année 2024, c'est l'année de mes 40 ans. Et que dire ? D'habitude, quand on se présente, on parle de son parcours, de ce qu'on a fait. Tu dis ce que tu veux. Je dis ce que je veux. En ce moment, je suis épanoui parce que j'ai une activité, je fais une activité que j'aime. J'ai mis du temps à comprendre que c'est ce que je voulais faire et à avoir le courage de l'embrasser, cette activité. Et c'est celle des créateurs de contenu, des influenceurs, des animateurs. Voilà. Alors, la définition n'est pas encore stabilisée. Mais dans ta tête, c'est quoi ? Dans ma tête, c'est créateur de contenu. D'accord. Et dans le créateur de contenu, il y a un volet influenceur. Ok. Mais moi, je suis créatrice de contenu. Clairement. Tu es journaliste ? Non. C'est quoi alors, du coup ? C'est du contenu avec la forme du journalisme. D'accord. Récupérer les codes du journalisme pour informer, faire rire, sensibiliser et puis aussi, comment dire, essayer de faire rire avec une actualité qui est parfois un peu morose. Oui. Et puis une actualité qui nous concerne aux Antilles-Yannes. Alors, on va y venir. On va venir à ton journal, à ce que tu fais. Moi, j'ai vu des récentes vidéos. Tu es à Paris. Tu as des panneaux, en fait. Tu dis, il ne faut pas dire Goyave. Il ne faut pas dire Goyave, c'est Goyave. Et puis il y en a quelques autres aussi, d'ailleurs. Exactement. Mais, non, mais parlons de qui tu es. Ça, c'est ton activité. Ah, d'accord. Mais tu étais libre de te présenter. Ok. Et alors, tu as un problème avec ton âge ? 40 ans. Pas du tout. Mais tu dis, voilà, tu dis, là, tu as un petit ticket. Non, je n'ai pas. Parce qu'en fait, je joue un peu avec ça sur les réseaux, puisque les gens se demandent quel âge je peux avoir. Oui. Ils se trompent souvent. Ils te voient plus jeune. Exactement. C'est une histoire de mélanine, comme tu disais, en émission. C'est la mélanine qui joue. Non, pas de problème avec mon âge. Et je suis persuadé que la dizaine qui arrive, donc la dizaine 40, ça annonce très, très bien. Et alors, quel est finalement le… qu'est-ce qui est agréable quand on a 40 ans ? Si tu reviens un petit peu en arrière. Tu disais d'ailleurs, maintenant, je sais que tu parlais de ta profession, par exemple. Je ne t'étais pas sûre, mais je pense que c'est ça que je voulais faire. Donc, quels sont les avantages d'avoir 40 ans par rapport à, je ne sais pas, tes débuts dans la vie active ou même quand tu avais 20 ans ? C'est un bel âge aussi, 20 ans. Oui, à chaque âge, son avantage, c'est vrai. On commence à avoir un peu de recul. Et je dis ça en toute humilité parce que je sais que je n'en ai pas encore suffisamment, comme mes aînés. Mais on commence à prendre des décisions avec un début de sagesse. Quand on a 20 ans, c'est vrai qu'on est tout foufou, on est fougueux. On veut que ça aille vite et le recul, on n'en a pas du tout. Et de toute façon, on n'en a rien à faire du recul. On fonce. C'est exactement ce que j'ai fait. Sans regret. J'ai eu la vie que je voulais. Et jusqu'à 40 ans, là, je commence à prendre des décisions avec du recul, de la sagesse. Et la plus grosse décision que j'ai prise ces derniers temps, c'est de quitter le monde du travail conventionnel pour embrasser l'entrepreneuriat. Tu étais salarié d'une boîte de publicité ? J'ai travaillé pendant près de 12 ans dans deux agences de communication. Et j'ai aussi travaillé chez un opérateur mobile pendant 4 ans. C'était quoi le déclic ? Le temps. Non, mais qu'est-ce qu'il t'a fait te dire ? Parce que tu dis, tu es influenceur, effectivement. L'année dernière, 100% t'embêter, on devait se voir. À l'époque, j'étais allée sur ton Instagram, tu avais 57 300 followers qui te suivaient sur l'Instagram. Et aujourd'hui, on enregistre le 12 avril 2024, tu en as 65 400. Donc, on est passé de 57 300 à 65 400. Je veux dire, voilà, c'est un métier, en fait, le fait d'être suivi. D'ailleurs, tu vas m'expliquer, est-ce que ça représente pour toi cette communauté ? Est-ce que c'est une communauté, d'ailleurs ? Et puis, je reviens à ma question. Quel a été le déclic ? À quel moment tu t'es dit, je veux être influenceur ? Qui c'est que tu as vu sur les réseaux qui t'auraient fait dire, mais je veux faire ça ? Alors, j'ai résumé ma réponse en disant le temps, mais je vais la développer. Quand j'étais salarié, je donnais beaucoup de mon temps à une entreprise, c'est-à-dire à peu près 7 à 8 heures par jour, pendant 20 jours dans le mois. Et donc, j'arrivais à payer mes factures comme ça. Quand le métier d'influenceur a commencé à s'intéresser à moi, j'ai découvert, en fait, que je pouvais avoir plus de temps pour moi et continuer, en fait, de subvenir à mes besoins et de garder mon toit au-dessus de ma tête. Et j'ai fait la bascule entre l'importance du temps et de l'argent. Et comme beaucoup de personnes, on se dit, bon, il faut de l'argent, on a des factures à payer, on a un crédit, tout ça. Mais il faut de l'argent, peu importe le temps que j'y mets. Si j'ai cette somme-là, c'est très bien. Et aujourd'hui, je réfléchis différemment. Aujourd'hui, je me dis, combien de temps vais-je prendre pour constituer cette somme-là ? Si ça prend trop de temps, c'est peut-être pas rentable pour moi. Donc, c'est plus lucratif ce que tu fais aujourd'hui et tu es plus libre au même temps. Alors, c'est plus lucratif, c'est pas les mêmes repères. Le repère de l'entrepreneur, on se fasse pas forcément de salaire tous les mois. On fonctionne avec un chiffre d'affaires, on a des charges. Voilà, on a des frais, enfin voilà, c'est pas le même fonctionnement. Ça te plaît ? Mais oui, clairement, j'arrive à un an d'activité à 100%. Oui, seulement ? À 100%. Avant, je faisais les deux à côté, influenceur et salarié. Et quand je me suis rendu compte que l'activité salariale me prenait trop de temps pour m'épanouir en tant qu'influenceur, j'ai fait le choix. Et alors, oui, donc venons-en à ces personnes qui te suivent sur Insta. Donc, tu es sur TikTok aussi ? Oui, mais plutôt sur Insta et Facebook aussi. Donc, c'est des followers, c'est comme ça qu'on les appelle ? Oui, c'est des followers. Followers en français, c'est suiveurs. Est-ce que ça constitue ta communauté ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ces personnes représentent pour toi ? Je préfère le terme communauté parce que les personnes qui nous suivent, nous, influenceurs, elles nous suivent pour quelque chose. Elles se regroupent autour de nous. Donc, ça forme une communauté. Oui, elles sont autour de toi. Pourquoi ? Il faudrait leur demander. Mais je suppose que, je pense, en faisant l'analyse, que quand on suit sur Instagram, il y a trois raisons. Soit on aime ce qu'on voit, soit on en tire quelque chose, ou alors, c'était quoi le troisième ? Soit on aime ce qu'on voit, soit on en tire quelque chose. En tout cas, ils se reconnaissent en toi. Oui, attends, j'avais les trois. Mais en fait, je pense que les gens me suivent pour rester connectés à ce qui se passe aux Antilles Guyane. Parce que tu parles de l'actu. Exactement. Quand tu es dans la rue et tu dis, c'est le coco, pas la coco, la goyaive et pas la goyaive. C'est un message qu'on a tellement envie de dire, qu'on a envie de se rendir. Qu'on habite en France ou aux Antilles Guyane et qu'on entend la goyaive ou la coco, ça m'énerve et ça énerve tout le monde, en fait. Je me souviens que Miss France, qui était Miss Tahiti, a repris un présentateur en disant, au fait, on dit le coco, pas la coco. Et ça a enflammé les réseaux sociaux et ça a enflammé les réseaux sociaux antilles Guyane parce qu'on se reconnaît. Donc, tu es non seulement un influenceur, mais tu es un porte-parole. Alors, porte-parole. Et puis, je choisis ce que j'ai envie de porter comme parole. Parce que remplir cette fonction-là, vous voudriez dire que je vais chercher, m'assurer de ce qu'il y a à dire pour aller la porte. Et ça, je ne le fais pas vraiment. Non, mais tu es dans la communauté, tu es dans une communauté, tu sens un peu le bout de ta communauté, tu es martiniquais. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé où tu as grandi. À Fort-de-France. Tu as grandi à Fort-de-France. Je suis né à Fort-de-France, j'ai grandi à Rivière-Salée. D'accord. Et à partir de 24 ans par là, j'étais à Ducos. Et alors, les sujets de société t'intéressent aussi ? Parce que tu fais un journal, en fait. Oui, j'ai créé un journal, c'était en 2009. En 2019. Octobre 2019, je fais le premier journal. Et je prends trois faits comme ça, trois faits d'actu dans le monde. Et pas que local, les faits. Pas que locaux, les faits. Oui, oui, oui. Je prends… Il y avait une grève des bourreurs à cette époque-là. Trump allait être élu, mais on n'avait pas encore les résultats. Enfin voilà, je prends tous ces trucs-là. et je vois que ça réagit vraiment sur les réseaux. Je vois que je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de commentaires. Et là, je me dis… Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les chiffres ont parlé, la vidéo est partagée. Il y a… Il faut exploiter. Il y a de la matière. Et donc du coup, j'ai mis plus de temps et d'énergie sur ça. Tu as produit, tu as produit des choses. Alors là, j'étais juste à l'extérieur, sur mon téléphone comme ça. Plus de moyens, je me souviens, j'ai pris un planisphère de mes filles. J'ai mis derrière moi comme un fond. Comme un vrai journal télévisé. Exactement, j'ai repris les codes. J'ai repris les codes. Et puis, ça a plu, parce que je pense que ça n'existait pas encore. Il y avait un garçon en France qui faisait ça, Hugo Décrypte, qui est maintenant un journaliste, qui a été avoué des stars, des personnalités du monde entier. Alors lui, il est clairement, je pense qu'il a sa carte de presse en réalité. Moi, je reprends les codes et je tourne un peu en dérision. D'accord. Hugo Décrypte, il a vraiment… Des journalistes. Voilà, il est journaliste. Mais dis-moi, donc tu t'informes ? Où est-ce que tu t'informes ? Comment tu t'informes ? Avec les moyens qu'on a. Lesquels ? Quelles sont tes sources ? Les médias, les médias locaux, internationaux. Les vrais médias, quoi. Les médias professionnels. Et parfois, je creuse quand je n'ai pas une info et que je sens qu'il y a un truc pour faire rire l'âme et que je veux bien vérifier que ce que je pense être drôle l'est vraiment, je creuse, j'appelle des gens. Et tu vérifies. Je vérifie, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une défiance à l'égard de l'info. On ne sait plus ce qu'est l'info, précisément. Il y a beaucoup d'infotainment. Ce que tu fais, par exemple, prendre l'info, on fait du divertissement, mélange. Il y a des gens, d'ailleurs, qui sont professionnels et qui font ça aussi. Comme toi, tu es devenu. Mais est-ce que le grand public s'informe, effectivement, beaucoup en disant je vais sur les réseaux sociaux ? Mais toi, tu vérifies. Alors, il y a quand même un petit… C'est peut-être de l'éthique que j'ai. Parce qu'à côté de l'info, il y a aussi l'intox. Et donc, je pense que mon JT n'aurait pas reçu le même accueil si je m'amusais à dire n'importe quoi. Mais c'est souvent rebondir sur l'effet d'actualité. Ou alors, mettre en lumière des choses dont on ne parle pas suffisamment. Mais tu es un entertaineur parce qu'il y a l'info, Colmy Ludo, ce que tu fais, effectivement, les vidéos que tu postes. J'ai vu que tu jouais du piano. Oui, j'ai fait près de 12 ans de piano. Ah oui. C'est marrant parce que je n'ai mis qu'une seule vidéo. Mais je l'ai vu. Oui, mais mes parents ont insisté et je remercie mes parents de l'avoir fait, ont insisté pour que je continue le piano malgré le fait que je voulais abandonner plusieurs fois. Et ils m'ont dit, tu verras, tu nous remercieras après. Et aujourd'hui, je suis content d'apprendre quelques notes à mes filles qui jouent, elles aussi. Qu'est-ce qu'elles font, tes filles ? Mes filles, elles grandissent et elles me fatiguent. Voilà ce qu'elles font. Quelle âgaison. On ne va pas se mentir, les enfants fatiguent. Alors, j'ai trois filles. Elles sont contentes d'entendre ça. Ah oui, tu en as trois. J'en ai trois. J'ai ma plus grande à 10 ans. La cadette à 8 ans. Non, en plus, c'est des bêtises. La plus grande aura 11 ans dans quelques jours. La cadette aura 8 ans en août. Et la dernière n'a pas encore un an. Elle aura un an en décembre. Et pourquoi tu dis qu'elle te fatigue ? Parce que c'est le rôle des enfants, quelque part, de nous bousculer un peu. Oui, elle me fatigue parce qu'il faut répéter les choses. L'éducation, en fait, ça prend de l'énergie. Et c'est quoi la réussite pour toi ? La réussite, c'est marrant parce que c'est... Je parle à mes filles et on parle de la richesse. Et ça rejoint un petit peu. Je leur dis, si tu demandes à mes filles, c'est quoi être riche ? Elles te répondront, c'est avoir beaucoup d'amour. Et ma réussite, elle se mesure en amour. Elle n'est pas chiffrable, mais elle se mesure en amour. Et puis en temps aussi. Le temps, c'est important. Ah oui. Du coup, le temps, ta gestion du temps, le temps, la suite pour toi, c'est quoi ? La suite, c'est de voir venir. Oui, la suite, c'est de voir venir. Pourquoi aujourd'hui, mon activité, elle est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas chez moi. Demain, Instagram plante pour X raisons. Poutine, finalement, balance sa bombée. Voilà, on ne sait pas. Que fais-je ? Donc, la suite pour moi, c'est anticiper ça et voir comment je fais perdurer cette activité en restant sur Instagram. C'est tant que ça perdure, mais en emmenant peut-être les gens ailleurs à consommer mon contenu par des voies qui m'appartiennent. OK. Donc, tu vas monter ton propre... Voilà. C'est là où la réflexion commence. Ah, tu ne sais pas. Je vais monter mon propre... Réseau. Et puis, on verra. OK. On verra. Et le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez. Je sais que c'est un risque. Je sais qu'il y a cette pression sociale qu'il faut respecter, les fracturer. Mais c'est un peu mourir à petit feu de continuer sa vie à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et j'ai vu... Je ne t'ai pas posé la question, le temps est écoulé. Tu as fait du cinéma aussi. Ah oui ? Tu as joué dans Le Roi Béanzin. Oui, j'ai... Il y a d'autres projets comme ça ? Alors, j'ai touché un peu au cinéma. Très bonne expérience, mais j'avoue que je préfère la création de contenu. OK. Merci beaucoup, Ludo. Merci, Barbara. Je t'ai bien appelée Ludo. Oui. Merci. Merci. Merci.